des demandeurs d'asile. Québec se tourne maintenant vers la Cour suprême pour déterminer si oui ou non, les enfants des demandeurs d'asile peuvent fréquenter un CPE. Paul, c'est pas un peu discriminatoire? Bien, c'est un point extrêmement sensible. Hier, quand les ministres parlaient de la pression énorme sur les services, ils parlaient tous, les quatre, d'un point de rupture éventuelle. La zone est délicate. Évidemment, la loi n'oblige pas un gouvernement à assurer une place en CPE pour quiconque qui vit sur son territoire, mais l'oblige à éduquer les enfants qui s'y trouvent. La nuance est importante. Et là, je me mets dans les souliers des parents qui nous écoutent, qui attendent une place en garderie depuis des semaines, des mois, des années. Et là, si Québec porte la cause en appel à la Cour suprême, mais imaginez deux secondes les frictions, les problèmes que ça peut occasionner si des enfants de demandeurs d'asile, en attente de traitement de statut, obtiennent une place en garderie alors que d'autres qui attendent depuis longtemps n'en ont pas. Ça fait partie, justement, des graves problèmes que cause la perte de contrôle actuelle dans le domaine. Oui, Emmanuel. Moi, je pense que c'est plus simple que ça, en vérité, si tu permets, parce qu'il y a un point de vue légal à tout ça. Et la réalité, c'est qu'en première instance, le juge avait dit... Parce qu'interdire l'accès au CPE, au demandeur d'asile, c'est le gouvernement Couillard qui avait décidé ça. Donc, le juge avait dit en première instance, non, non, le gouvernement n'avait pas le droit de changer sa règle, mais oubliez ça, c'est pas une question de discrimination. Et là, la Cour d'appel vient dire, non, non, le gouvernement, il avait le droit de changer sa règle, mais c'est une question de discrimination. À l'endroit des femmes, comme si on empêchait les femmes d'aller travailler, oui. Donc, quand les deux tribunaux ne s'entendent pas, bien, c'est absolument légitime pour le gouvernement, d'un point de vue légal, d'aller en Cour suprême pour demander qu'on clarifie la situation. Puis c'est ce que fait le gouvernement Legault en ce moment. Mario? Il y a quand même une question philosophique, là, tu sais, je veux dire, je me mets dans la peau du contribuable moyen du Québec, il y a une question philosophique, c'est-à-dire que des gens arrivent. Dans certains cas, ils sont des vrais demandeurs d'asile, dans certains cas, même pas. Ils sont des faux demandeurs d'asile, ils veulent juste venir au Canada, ils utilisent ce statut, là, moi, je demande l'asile politique, mais ils sont pas en danger dans leur pays. Bon. On se dit, on est un pays riche, les enfants, ils ont le droit d'aller à l'école. C'est fondamental. Des enfants, il faut que ce soit scolarisé. Peu importe les décisions mauvaises, bonnes que les parents ont prises, il faut les scolariser. Ils font une crise de coeur, on va les soigner à l'hôpital. Tu sais, il y a des droits qu'on considère fondamentaux. Maintenant, un programme gouvernemental, qui est un programme extrêmement généreux, là, des garderies subventionnées, t'as pas bien même des endroits dans le monde qui ont ça. Un programme extrêmement généreux, payé par les contribuables, qui fait ta place en garderie va te coûter juste quelques piastres parce que les contribuables payent le reste. Est-ce que ça, ça devient un droit fondamental pour quelqu'un qui est arrivé il y a quelques semaines, d'ailleurs, qui a jamais payé d'impôts? C'est une vraie question. Moi, je suis d'accord qu'on la soumette à la Cour suprême, qu'on se pose la question, parce que je pense pas que ça soit si automatique que ça dans la tête de tous les contribuables. Je fais une nuance. Je sais peut-être que la Cour suprême va en faire une question de droits fondamentaux puis on va dire, t'as pas le droit de te poser cette question-là, mais je la pose pareil. Si les deux parents... Je sais pas, si la mère travaille en CHSLD puis le père est dans une usine, si les deux parents travaillent. Bien, là, t'sais, on peut être parlable pour dire, regarde, t'as notre service de garderie. Mais t'sais, s'il y en a un des deux qui travaillent pas, t'as des enfants qui viennent d'arriver, des gens qui viennent d'arriver ici, ils ont des enfants à mettre en service de garde. Une des deux personnes n'a pas de travail ici. Puis là, on va aller porter les enfants en garderie, subventionnés par l'ensemble des autres contribuables. À un moment donné, là, tu mets tellement... Tu sais, tu mets des cerises pas mal sur le Sunday, là. Paul Larocque, Emmanuel Latraverse et Mario Dumont. Je pensais qu'il me restait quelques secondes, mais non, c'est terminé. Alors, on se dit à demain. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.